Anana Itaïsa est la présidente et fondatrice du Global Women's Summit, dont la seconde édition aura lieu les 4, 5 et 6 novembre prochains à Darla, au Maroc, avec pour thématique « The future is African ». Dans ce monde en pleine métamorphose, cet événement permettra aux dirigeants et aux organisations d'établir des liens, d'apprendre et d'agir sur des thèmes tels que l'inclusion et le genre. En rencontre avec Anana Itaïsa, qui nous explique comment est née cette initiative. Anana Itaïsa, bonjour. Bonjour Priscilla. Vous êtes directrice de la Startup Growth et la fondatrice du Global Women's Summit. 2021 signe la deuxième édition de cet événement qui favorise les connexions entre les femmes leaders du continent africain. Comment est née cette initiative ? Déjà, merci beaucoup pour votre intérêt à notre sommet. Nous sommes à notre deuxième édition du Global Women's Summit. Nous avons pu réaliser la première édition en 2019. C'était prévu d'organiser la deuxième en 2020, sauf que la crise sanitaire nous a bloqués. Le sommet est organisé sous la présidence d'honneur de son attesté royale à la princesse Lélemmerie. Donc c'est quelque chose qui nous donne vraiment une dimension honorifique. et ça prouve l'intérêt et l'importance de ce sujet. Le continent africain est l'une des régions qui a la plus forte croissance au monde avec un secteur technologique en plein essor. Et nous, en tant qu'ONG, notre ambition est de créer vraiment une communauté axée sur l'empowerment des femmes et la technologie et l'innovation. Dans une optique de réinventer l'Afrique de demain à travers l'inclusion des femmes, l'inclusion économique, la diversité genre et le développement du leadership féminin. Votre force, c'est la diversité, tant dans la thématique que dans les intervenantes qui incarnent ce leadership féminin. Comment la problématique du genre est-elle accueillie au Maroc ? On est le 9 octobre et hier, il y avait la nomination du nouveau gouvernement marocain. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a eu une nomination de sept femmes ministres contre quatre ministres qui ont été nommées dans le précédent gouvernement. Donc, cela prouve vraiment un engagement, une volonté de la part du chef du gouvernement pour créer plus de diversité genre, pour vraiment permettre l'autonomisation des femmes. Vraiment, la volonté et l'engagement de notre institution, qui est le Global Women Summit, c'est de contribuer modestement dans cette dynamique qui a été, bien sûr, lancée sous les directives de Sa Majesté le Roi à travers le discours qui a été annoncé dernièrement et, bien sûr, toutes les initiatives et les actions qui ont été entamées depuis 2010. Le Maroc a entamé depuis plus de deux décennies, finalement, une dynamique sans relâche en faveur de la promotion de l'égalité de genre, notamment à travers ses réformes, notamment à travers le choix de beaucoup de femmes dans le gouvernement. Quelle est la stratégie adoptée par le Global Women Summit pour favoriser l'autonomisation des femmes au Maroc et ailleurs en Afrique ? On est convaincus que la clé du développement de l'Afrique se trouve dans la mobilisation des énergies africaines. Donc, le 7 octobre a été marqué par un rassemblement à Paris, plutôt à Montpellier, concernant le développement de l'Afrique, France-Africa. L'Afrique, elle ne peut pas évoluer sans l'implication et l'engagement des Africains et surtout des femmes africaines. Donc, c'est une grande richesse sur laquelle il faut construire et avec laquelle il faut composer. Donc, une autre stratégie à travers l'organisation et la mobilisation des speakers et de toutes ces femmes qui vont prendre la parole, et ces hommes, bien sûr, c'est de créer une plateforme de partage, de discussion et de réflexion sur des problématiques, mais surtout sur des solutions et sur des actions. Donc, cela, il va être complété par des mises en relation entre ces femmes, la valorisation des initiatives africaines qui œuvrent pour l'implication et l'empowerment des femmes et, bien sûr, la mobilisation des bailleurs de fonds, des institutions financières, des multinationales et des institutions marocaines, nationales et africaines pour porter ce projet qui va vraiment aider l'économie africaine pour rayonner et pour vraiment se développer. Et voilà la fin de cette interview. Peut-être, souhaitez-vous rajouter d'ailleurs le mot de la fin ? Ce que je souhaite dire, c'est premièrement, te remercier Priscilla pour l'intérêt, pour l'engagement et pour l'appui. Vraiment un modèle de femme. Et le message que je souhaite partager à travers la communauté et les personnes qui suivent 54 médias, c'est soyez nombreux à nous rejoindre, soit en présentiel, soit en virtuel. 54 Etats sera ravis de couvrir ce bel événement. Ananeï Thaïssa, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada